comme on l'a en 2019 ça c'est une bonne proposition parce que là nous on n'est pas les bonnes on est comme france en fait faut pas jouer il y a beaucoup de personnes dans cette équipe ouais au milieu je pense pas que ça marche en passant il faut que je contre-attaque quand on joue contre-attaque ça mais c'est ça genre depuis qu'on a joué possession tikitaka c'est le vumi tu mets comme maroc tu mets les gens en défense tu mets les milieux qui sont solides puis Mahrez il sort la soixantième minute après qu'il a couru pourquoi le problème c'est que on va parler on va parler et là le résultat de la discussion ça va être hot et standard sont mbappé parce que ce que je vais dire c'est genre compare mon frère les attaquants qu'on a bon déjà j'avais déjà dit ça dans l'enfant mais genre pour faire ça pour faire cette tactique moi de ce que je comprends c'est vous avez besoin d'un élit rapide pas forcément d'un élit rapide mais tu as besoin d'un élit rapide qui va marquer un but soit genre en balle arrêté whatever et il te faut des élites rapide ou des élites qui genre vend pour le 1 contre 1 where are these players because i don't know i mean i don't know like yeah in my head these players do not exist so where are they do they exist t'as dit élit rapide et ce genre d'attaque contre pointe efficace on a des gars rapide dans les côtés on n'a pas mais les épailles il est pas connu pour sa vitesse mais t'as pas besoin d'être vinicius pour moi c'est ça ma critique c'est que est-ce qu'on avait des gens qui jouaient la vitesse en 2018 2019 quand on a gagné coupe d'afrique est-ce que en jeu contre attaque et pourtant est-ce qu'on avait des gens super rapide on avait ou nez et blaylee paris puis des l'or so c'est des gens qui ont une certaine vitesse mais c'est pas flash qu'est ce que tu penses de ça pourquoi avant ça marchait puis pourquoi maintenant tu dois avoir vinicius pour jeu contre attaque ou mbappé i don't know i'm trying to think like quand on a gagné genre qu'est-ce qu'ils ont fait avec les joueurs pourquoi ils étaient efficaces moi je pense ça revient à ne pas commencer à genre faire le jeu si tu veux faire le jeu tu donnes à blaylee et blaylee perd la balle back sur ça tiens tiens est-ce qu'on a raté quand j'ai tiré je savais que t'en ai raté quand j'ai tiré c'est bon ça reste encore beaucoup de temps viens de l'or une deux voilà oula carton y'a pas de carton ou ok tu vas tirer ou tu vas juste pour que je me prenne ouais je sais tiens bon tu l'as ? tu l'as ? vas-y vas-y tu l'as ? non vache ça nous ça nous y'a pas besoin d'installer essaye de pousser la lune attend j'arrive mon père euh Comme par exemple Argentine, est-ce qu'Argentine ils ont des ailiers rapides, super ? C'est mon problème, je ne pense pas que ces compétences ne font pas de sens. Pourquoi ? Parce que je vais te dire, il est où mon gars qui va me faire les passes pour marquer tous mes buts, qui va dribler tout le monde pour moi ? Does that exist ? Encore une fois, ici à un certain niveau, en 2019, nous c'était Mahrez, qui faisait le jeu. Ouais, qui prenait les gens en un contrat, which he doesn't do anymore. Non, Mahrez, ils prenaient pas en un contrat comme Vinicius, comme Mbappé. Ils faisaient le jeu, comme à City. City, si tu le donnes un contrat devant le but, il va dribbler. Mais il va pas dribbler de la défense puis de faire le jeu au complet. Puis Messi, même chose, Messi, plus l'âge de dribbler tout le monde. En moi, Mahrez, c'est littéralement le but qu'il a marqué contre Liverpool. Exactement. Si tu le mets dans cette situation-là. Ok, je n'ai jamais vu lui faire ça avec Algérie. Peut-être que... Mais là, il a la capacité, c'est pas une question, c'est qu'il faut le mettre dans les bonnes conditions. Si, 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 il y a toute la défense qui est placée dans leur zone, tu lui demandes de faire ça, ben, c'est sûr que ça n'a pas marché. Tu penses qu'il n'a pas fait ça avec Manchester City ? Je pense que Manchester City... Je pense que tu as compris. Ok, vas-y. Man City, quand il marque des buts comme ça, c'est pas dans des situations où il doit dribbler plein de joueurs. C'est dans des 1 contre 1... C'est quoi des... T'es mort, mais il m'a tenu. Il y a des boutons maintenant pour tenir. Pourquoi je ne peux pas? Ok, so, he doesn't do that, I guess. This is actually really frustrating. Cause I guess... Nice. T'es mort. Tu pleu. What is this? What the hell? Maybe I'm not... Nice. Oui. No, c'est pas grave. Maybe I don't understand the actual problem. That won't be it. Maybe I don't understand... La Coupe d'Afrique m'a traumatisé parce qu'on essayait de faire le jeu. Le match de Côte d'Ivoire, c'est le match parfait. Pour essayer de comprendre ça. Sure, on devait gagner. Mais c'est le symbole de... You got it, you got it, you got it. You still got it? No, you don't. Faites... R1... L1 triangle. Genre quand tu es L1 triangle, fais R1. Ça va faire genre vraiment vers l'avant. Faites ça. Yes, who knows. Maybe another Robert Urizy in the works for them. Guardian qui regarde. Ça a boité de fou. Et je pensais qu'elle allait l'attraper. Je n'aime pas bouger le défenseur. Non, moi je pense que... Oui, peut-être il y a une partie de style de jeu. Mais je pense que c'est plus dans les joueurs que tu mets. Comme... Je m'en fous. Les joueurs qui ont gagné Coupe d'Afrique, s'ils ne sont plus performants... Et je les ai pas. Moi je trouve qu'on a aussi un problème en défense. On n'a pas de... Les bandits et tout... Pour rentrer chez vous. Ah, c'est off. Oui, c'est exactement ça. Mais eux, c'est les champions. Oui. Nice. Nice. Ouais, c'est clair. On n'a vraiment personne de niveau en défense. Genre, je crois pas. Bon, on n'a pas de défenseur. Moi je pense que la seule manière qu'on peut faire quelque chose, c'est si on est collectivement sur la même longueur d'onde. Parce qu'individuellement, c'est pas comme si on a... On n'a pas les joueurs nécessaires pour faire la différence individuelle sur le moins. C'est quoi ce centre ? C'est quoi ce centre ? Genre, cette manière de faire quelque chose dans notre vie, c'est genre si on réussit à avoir genre un plan collectif qui exploite genre... C'est le magnétisme. C'est le magnétisme. Je veux essayer d'aller vers l'avant, je comprends pas. c'est le magnétisme. E st je peux juste pas remarquer c'est pourrais c'est pourrais c'est pourrais c'est pourrais c'est pourrais on c'est pourrais c'est pourrais c'est pourrais Bien, Derek, pas très bien aujourd'hui. Oui, ils ont perdu seulement 1 seconde, mais je n'ai jamais vu que ça soit en control de la game. C'est un peu frustrant le jour au cours, pour penser à la prochaine fois. C'est vrai, il n'y a aucune défenseur centrale. Pourri. En plus mort ou pourri. Wow. Ça, c'est le truc que j'avais dit. Le système en place, c'est un système basé sur la chance. C'est-à-dire, genre, est-ce que tu as de la chance, et tu as suffisamment de joueurs en France qui veulent jouer pour toi, et qui sont bons ? Ou c'est le désir de Gobi, et ils n'en sont pas suffisamment bons, donc ton équipe ne sert à rien ? Genre, l'usine, c'est une usine basée sur le casino. C'est pas... C'est quelque chose de... de consistant. C'est possible, c'est possible, c'est possible, que genre, il ne se passe rien, pour 20 ans. Mais tu ne penses pas que c'est comme ça pour tous les pays ? Je pense que c'est comme ça pour les pays, genre, comme Maroc, tout ça, Tunisien, tous les pays, genre, qui n'ont pas de... Non mais... Par exemple, hein ? Parce que toi, tu... Ça dépend des attentes passives de chaque pays. Algérie, on ne s'attend pas à qu'ils gagnent une coupe du monde. C'est trop gros. Ouais, mais j'ai expliqué ça... J'ai expliqué ça, quand on a parlé de ça la dernière fois. Mon problème, c'est que ce que j'ai envie, c'est le progrès. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas. J'ai jamais obtenu ça. Tu sais pourquoi tu ne peux pas avoir ça ? Parce que dans les équipes nationales, en général... C'est parce de ce que j'ai expliqué. Attends, sur les équipes nationales en général, il n'y a pas de progrès. Sur ces zigzags, des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. Par exemple... So, nomme moi plusieurs équipes qui ont eu... genre au fil des années, une progression, puis ça a fini par un bon truc. Si tu vois par exemple certaines équipes... Germany, ils sont bons maintenant ? Ça fait combien de temps qu'ils ne sont pas bons ? Il y a deux coups de jeu. Il y a huit ans qu'ils sont pourris. J'ai expliqué. Oui, vas-y. Ça fait huit ans qu'ils sont pourris. Je ne me souviens pas exactement. Peut-être qu'il y a huit ans. Mais genre, le progrès est accompli. Ils ont atteint leurs objectifs. Maintenant, oui, ils sont mauvais. Mais c'est genre... Tu comprends, tu t'entraînes, tu es Goku, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu es Frieza, et là tu perds. Mais là tu as déjà accompli ton objectif. Ça marche pas comme ça. Dans la vraie vie ? Je ne peux pas. Il m'a bloqué. Dans la vraie vie, c'est pas l'anime. C'est pas comme les clubs non plus. Les clubs, tu vois, ils achètent des joueurs. Petit à petit, tu construis, etc. Dans l'équipe nationale, soit t'as les joueurs, comme Belgique. T'as les joueurs, c'est bon. T'as plus les joueurs, c'est fini. T'as plus au niveau. Tu vas pas t'améliorer après 6 ans. Oui, 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 oui. Je comprends, Murtad, je comprends. Je comprends ce que tu dis. Mais ici, c'est comment ça fonctionne dans ma tête. Tu n'as pas besoin de... Ok, laisse-moi répser. Quand je dis progress, je ne dis pas que tu dois toujours la prochaine compétition, tu dois toujours faire meilleur qu'avant. Non, c'est juste que le minimum augmente. Tu es rock bottom. Je vais donner un exemple. je suis une équipe qui est deux centaines dans le classement FIFA et là tout à coup je passe le premier round des qualifications et là je fais du progrès, je fais du progrès moi tout ce que je veux c'est que tes fondations augmentent c'est à dire que je ne veux pas que tu retournes avec Zimbabwe Brésil tu peux tu peux voir ça ça fait depuis 2002 que j'ai pas gagné une coupe du monde eux leurs standards c'est pas ce qu'elle est fait en Brésil leurs standards c'est pas ce qu'elle est fait en coupe du monde comment gérer leurs standards c'est final, demi-finale, débat comme ça ils atteignent Brésil live je serais pas genre mécontent forcément tu serais pas mécontent je serais mécontent mais genre je pense pas que je serais pas mécontent c'était du Brésil peut-être je serais mécontent mais genre je ne vais pas être pas comme Algérie je ne sais pas comment dire ça mais c'est pas le même c'est pas le même c'est ça, c'est ça le problème c'est ça le problème c'est que si tu compétitionnes dans les meilleurs euh, euh, non déconne je ne sais pas faire une pause si je compétitionne si je suis quelqu'un qui compétitionne dans les meilleurs pour moi genre t'as plus il y a mon leeway genre je suis plus satisfait genre si Réal et gagne rien mais ok, au moins Réal je sais que l'année prochaine ok on est dans le S-League on est dans le progrès tu peux voir le progrès non, il n'y a pas de progrès j'essaie d'expliquer que genre quand tu es 10 matchs par année quand il y a une équipation je veux dire que si tu es dans le top du monde ok euh, je ne vais pas aussi être mécontent que si je dois retourner à me battre contre Krilin ok je me bat contre Freezer et là tout à coup je me bat contre je fais le tournoi sur terre de je ne sais pas quoi genre je comprends ça c'est plus simple c'est juste un argument d'évolution t'as parlé d'évolution moi je te parle d'évolution tout est qui mais j'ai expliqué j'ai dit genre évolution mais là après ça j'ai clarifié j'ai dit que ce que je veux dire c'est plutôt que genre ton rock bottom c'est plus le même maintenant tu comprends ce que ça veut dire ? vous comprenez ça veut dire quoi ? qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire ça s'applique à certaines équipes mais pas à d'autres ? non 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 j'ai dit que ça veut dire que ton ton plus pourri c'est plus le même qu'avant ça fait du sens ou pas ? ton plus pourri c'est plus comme avant c'est quoi le rock bottom de Brésil ? le rock bottom de Brésil ? oui c'est 7-0 wow ok c'est quoi le rock bottom de Algérie alors ? c'est quand y'en avait quand y'en avait quand y'en avait ça avec quoi ? c'est genre je ne sais même pas calculer dans les équations moi je veux juste que ça qu'il y a un progrès dans ça tu vois ? que c'est à dire que maintenant moi je n'ai plus besoin de me soucier que peut-être je vais revenir dans la compétition avec Guinée-Équatoriale tu comprends ? genre ok je ne me qualifie pas à la coupe du monde pas grave mais à la limite ça fait du sens ou pas ? comment tu vois l'évolution ? je ne comprends pas comment l'évolution qu'il a il est où ? oui j'ai compris genre la période où on ne pouvait pas gagner Guinée c'est plus cette période voilà et je veux que ce soit comme ça pour toujours ok c'est ça le progrès ? c'est pas le cas c'est pas le cas d'Algérie je ne sais pas si c'est le cas live en Guinée-Équatoriale c'est pas on a perdu attend on a perdu contre Guinée mais est-ce que si on on joue 10 matchs contre Guinée on perd ? on est moins bon non non c'est ça ce que je dis c'est ça ce que je dis tu perds jamais sur Espagne ils ne perdent jamais c'est l'exemple tout à l'heure tu m'as dit c'est l'exemple que tu m'as donné tout à l'heure ok tu m'as dit c'est quoi le rock bottom le rock bottom c'est quand il y a saifi donc moi dans ma tête on ne fait plus jamais comme il y a saifi ça marche comme ça pour aucune équipe vas-y tu peux m'expliquer Allemagne ils ont perdu contre Corée du Sud en 2018 ils ont perdu contre Japon ils ont perdu contre Japon en 2022 si tu ne veux pas contrôler tous les matchs c'est pas quelque chose qui je ne perds jamais contre cette équipe là non c'est pas arrivé un match où tu perds oui c'est trop inconstant c'est pas assez j'ai pas dit littéralement tu vas jamais perdre contre l'équipe tu vas jamais perdre contre une équipe pourrie ok un second je suis en train de trouver une façon de décrire c'est clairement c'est pas je vais au plus let's say mon rock bottom c'est 10 moins 10 explique moi avec terme football ce que j'ai compris ton sens figuré mais j'ai pas compris dans la vraie vie comment ça marche ok Allemagne je pense pas que Allemagne va jamais devoir se soucier de ne pas se qualifier en coupe du monde maybe it'll happen like once in 11 million years oui mais ça c'est le standard d'un jeu c'est les autres standards oui exactement oui mais tu m'as dit italien italien est-ce qu'ils se sont ils se sont italien c'est ce que j'allais dire c'est la seule équipe pour moi que eux c'est ce que je viens de décrire c'est la seule grosse équipe qui s'est pas qualifiée en coupe du monde et ça c'est genre c'est pour ça que ça s'applique mais ça c'est genre exceptionnel ok sauf pour toi Belgique ils sont contents Allemagne ils sont contents d'être éliminés au premier tour Belgique sont contents d'être éliminés au premier tour je sais pas si c'était content oui mais ces équipes là j'ai juste dit que Belgique avant on les calculait pas Belgique avant on les calculait pas excusez-moi Belgique en 2002 je sais même pas c'est quoi ce pays oui c'est toi ok comme ça moi Algérie quand on a joué contre Belgique en 2014 on jouait contre le monstre on jouait contre quand on gagnait 1-0 on faisait le miracle ils avaient des grands joueurs et d'un hasard c'est une grosse équipe avec des standards élevés faut pas commencer à me dire non eux ils sont surpris de gagner j'ai juste dit qu'en 2002 Belgique je connais pas pourquoi tu me parles de 2002 parce que je t'explique maintenant tu regardais même pas le foot en 2002 c'est quoi le rapport pourquoi tu me parles de 2002 si tu connais pas qui était dans l'équipe de Belgique France Bas sur quoi là je comprends pas 1860 ou enfin je t'ai expliqué c'est que même s'ils sont pas contents maintenant si je regarde le macro il y a un progrès ça fait du sens ou pas ça fait du sens il y a un progrès depuis quand je vois depuis quand Belgique les 20 dernières années il y a un progrès there is progress ok c'est à dire le chart dans le stock il a augmenté mais ça c'est exactement mon argument mais 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 Algérie Maroc le chart qu'est-ce qu'on fait il est à 0 il monte à 100 et il descend à 10 c'est des montagnes alors que Belgique c'est pas des montagnes c'est une mine continue je suis pas d'accord avec ça si tu dis que Belgique ils ont augmenté alors Algérie puis Maroc ils ont augmenté mon joueur en 10 c'est pas fait je viens de chiquer le plan oh my bad sorry Algérie en 2002 comme tu dis elle compétitionnait pas avec les équipes d'Amérique du Sud les équipes d'Asie c'était pourri c'était une équipe d'Amérique moyenne maintenant on joue Uruguay on joue Colombie normal sur c'est pas vrai qu'on est on est même on est à la même chose tu viens de dire que si j'avais dit qu'Algérie il était à 0 on est monté on est revenu à 0 non ok non 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 ok my bad quand j'ai donné l'exemple de 2002 je parle littéralement de ces dates là ce que j'essaie de dire I'm giving it now nice so algérie c'est le graph de la montagne c'est au début des années je sais pas quelle année c'est quoi le début 1980 ou je sais pas quoi genre 1900 je sais pas quoi ok ok là on revient à 1900 en macro la macro parce que belgique c'était 2002 là on revient revient à 1850 mais mortale genre what do you mean you want me to give you like deux équipes qui ont commencé en 2002 et qui ont un truc je peux faire ça je vais donner Mohamed parce que je pense que tu vas mieux comprendre oui oui attends attends laisse me finir mon point alors Algérie dans les années 80 ou je sais pas quelle année ok c'est une équipe qui se qualifie pour la première fois au bout du monde ok donc c'est incroyable il y a du progrès c'est une équipe qui se fait la première fois au bout du monde mais après ça je suis sérieux bro je suis juré ok je sais pas faire c'est c'est le désert de Gobi je joue avec les poules et les canards attends attends pour plusieurs années ensuite la montagne il faut pas être il faut pas être complètement débile pour comparer l'incomparable une équipe nationale tu peux pas regarder 100 ans d'évolution ça marche pas comme ça ça dépend pas ça dépend de plusieurs facteurs ça dépend du du le produit intérieur brut du pays ça dépend de tellement de choses tu peux pas me dire oh regarde cette équipe en 100 ans elle a évolué non parle moi en 10 ans en 15 ans je pense que vous vous rappelez toujours au point que je dis initialement ça dépend des joueurs que tu as disponibles c'est des générations c'est pas quelque chose que tu contrôles j'ai la meilleure analogie mon rêve mon rêve c'est que ce soit comme le S&P 500 ok justement tu compares l'incomparable je veux pas je veux pas que ce soit les montagnes mais monsieur c'est incomparable est-ce que tu peux calculer tu peux me donner S&P 500 pour les jeux de fifa tu peux pas il y a des jeux bons des jeux pourris ça dépend des années oui mais c'est incomparable c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave mais je sais que c'est ça que tu veux mais les grandes équipes les grandes équipes ils ont des mauvaises performances ils ont des mauvaises performances mais ça ne dure pas longtemps ça fait partie des trucs comme l'Italie par exemple ils ne sont pas qualifiés pour plus d'Afrique ça je peux être d'accord avec ça mais c'est pas le cas d'Algérie mon frère comment ça c'est pas le cas d'Algérie ça fait un an qu'on est plus la période la période entre les années 80 et les années je sais pas où est-ce qu'on truc c'est une période énorme où est-ce qu'on est inutile est-ce qu'on peut parler de ce qu'on connait parce qu'on personne regardait foot à cette époque là on ne sait même pas si notre équipe était quelque chose ou pas genre qu'est-ce qu'elle faisait en Coupe d'Afrique on doit juste regarder les résultats tu ne connais pas donc tu ne peux pas aller dans ces années oui les résultats je connais oui non on n'a pas gagné c'est tout ce que tu connais mais est-ce qu'on a gagné la Coupe d'Afrique en 1990 oui mais où est-ce qu'on se rendait en Coupe d'Afrique à ces années-là ce que tu sais non on ne connait pas personnellement je ne pense pas qu'un de nous trois connaît genre qu'est-ce qu'on faisait en Coupe d'Afrique je pense qu'il s'y met de parler de genre je pense qu'il est mieux de parler de genre je pense qu'il est mieux de parler de genre je pense qu'il est mieux de parler de genre nice good job continue ça se peut que je tire à la... continue tout va bien il est pourri mon jambe ok arp non left side ça va on gagne on gagne je défendais euh... ok tu vois j'ai dit j'ai dit qu'après ça on va parler comme ça on va dire je me dis genre tes expectations sont trop haies ok est-ce que tu peux prendre mon argument et contre-argumenter ça parce que genre l'argument que tu as donné à toi c'est on revient toujours à la même conclusion qui est continue ça continue R1 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 L1 triangle on va faire un fou passe ok j'ai attendu pour l'argument ouais moi l'argument c'est que les générations si tu as une génération de joueurs comme belgique ils ont une génération de bons joueurs ils ont fait 3 coupes du monde de suite ou des bons résultats et toi tu as dit avant ils étaient pourris je comprends ce que tu veux dire mais parce qu'ils avaient des joueurs pour là maintenant ils n'ont pas ils n'ont pas les équipes qui suivent ce standard là il y en a comme 5 genre c'est brésil, allemagne, espagne, france qui sont toujours bons tout le temps toute leur histoire mais tu vois quand je dis que tu comprends ce que je veux dire mais tu fais semblant que tu comprends pas c'est ça tu es d'accord qu'ils sont toujours bons donc même si genre ils sont pourris ces dernières années tu considères comme une bonne équipe je sais je sais c'est le centre mondial du foot tu comprends Angleterre c'est le centre mondial du foot France, Espagne, Brésil c'est des gens qui ont toujours des bons joueurs peu importe l'année, peu importe le siècle, peu importe la décennie Chine, Inde, Colombie, Uruguay c'est pas des équipes qui ont des bons joueurs à chaque année des fois ils ont des bons joueurs c'est pour ça qu'au début quand j'ai dit que notre système c'est le système du casino c'est ça ce que j'ai dit au début c'est le système de tout le monde c'est parce que c'est pas réaliste c'est le système de tout le monde c'est toute la planète tu attends les bons joueurs une fois que tu as les bons joueurs tu profites de ça c'est le système de la majorité des équipes c'est peut pas un système c'est la réalité de la majorité des équipes je cours le maximum mais c'est quoi joueur de fou c'est quoi ? 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 ok ok euh... je sais mais c'est vraiment amournant mais bon c'est le casino c'est euh... j'ai des bons joueurs je joue bien moi j'ai pas envie de regarder ça non mais si j'ai pas de bons joueurs tu fais comme pour ça il l'a dit je suis pas brésil je défends je joue contre attaque on